J'ai déjà une petite question ici, Bernard, veux-tu dire que le jour où l'on accepte pleinement cet amour, ces expériences dérangeantes disparaîtront de notre vie ? Ah merci, merci parce que c'était l'une des autres petites informations de préparation que je voulais vous donner. Mais le fait de faire ces exercices de guérison ne veut pas dire que cela va forcément changer le comportement d'autres personnes dans votre vie. Donc c'est intéressant la façon dont vous avez mis ça dans votre petit commentaire. Est-ce que ces expériences dérangeantes disparaîtront ? Donc là il y a deux interprétations. Est-ce que ça veut dire que la situation extérieure va se modifier, va changer ? Pas forcément. Souvent même peut-être pas. Mais par contre votre expérience aurait changé de tout au tout. Vous n'auriez plus du tout la même expérience de cette même relation si vous arrivez à faire ces exercices. Maintenant, le fait de faire ces exercices effectivement vous propulse dans une autre partie de votre esprit et de là, vous allez, de par votre esprit, vous allez être dans une position d'inviter cette personne à avoir d'autres réactions. Vous ne serez plus une cause d'agitation et de tension et de culpabilité chez l'autre personne, d'agressivité chez l'autre. Mais cela ne veut pas dire que l'autre personne va accepter votre invitation. Et c'est juste, nous devons aussi vivre ces situations avec beaucoup de patience. Continuez sur notre chemin, continuez sur notre élan, continuez, continuez à comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada